A la veille des obsèques de la reine Elisabeth II, le palais de Buckingham a levé le voile sur une photo inédite de la souveraine. Elisabeth II y apparaît souriante, vêtue d'un ensemble bleu ciel orné d'une paire de broches symboliques. Certes d'aquamarine et de diamants, ces broches avaient été offertes à la souveraine par son père, le roi George VI, à l'occasion de son 18e anniversaire. Un cliché en son hommage. Ce dimanche 18 septembre, à la veille des obsèques historiques de la reine Elisabeth II, une nouvelle photo de la souveraine britannique a été diffusée par le palais de Buckingham. La photo a été prise pour marquer le jubilé de platine de sa majesté, précise le compte Twitter officiel de la famille royale. Demain, des millions de personnes se rassembleront pour commémorer sa remarquable vie. Pris en mai dernier, à l'aube du 70e anniversaire de son règne, le cliché montre la souveraine au château de Windsor, sa résidence principale depuis 2011. Souriant, Elisabeth II y porte un ensemble bleu ciel, un collier de perles et un set de deux broches, certis d'aquamarine et de diamants. Des bijoux symboliques, puisqu'il s'agit du cadeau que l'alors princesse Elisabeth avait reçu de son père, le roi George VI, à l'occasion de son 18e anniversaire, en 1944. La monarque les avait déjà portés à plusieurs occasions particulières, notamment lors de sa prise de parole en 2012, année de son jubilé de diamants, et à l'occasion d'une allocation en 2020, année notamment marquée par la pandémie de Covid-19. Si Elisabeth II choisissait ainsi souvent d'honorer son père, si y est-il que la souveraine était très proche de ce dernier, qu'elle considérait comme son modèle ? « Je travaillerai toujours, comme mon père l'a fait tout au long de son règne, pour assurer le bonheur et la prospérité de mon peuple », a-t-elle un jour affirmé. Des funérailles historiques ce lundi 19 septembre décédées paisiblement le 8 septembre dernier au château de Balmoral, en Écosse, Elisabeth II sera inhumée ce lundi 19 septembre en l'abbaye de Westminster de Londres, lieu même de son couronnement. A 10h44 précise, son cercueil quittera le palais de Westminster pour rejoindre l'abbaye. Les funérailles d'État se dérouleront alors en présence des membres de la famille royale, notamment le roi Charles III, la reine-consort Camilla, le prince William, son épouse, Kate Middleton, et leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte. De nombreux chefs d'État, notamment le président de la République française, Emmanuel Macron, et le président des États-Unis, Joe Biden, seront également présents. Après la cérémonie, le cercueil sera transporté en procession de l'abbaye de Westminster à l'arc de Wellington, au sud-est de Hyde Park, puis sera transporté à Windsor, où une cérémonie plus intime se tiendra en la chapelle Saint-Georges. A son terme, la reine sera inhumée aux côtés de son père, le roi George VI, de sa mère, Elisabeth Bowes-Lyon, et de son époux, le prince Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada